Bonjour, dans le cadre des cours sur les fonctions réelles, aujourd'hui on va aborder les notions d'égalité entre deux fonctions réelles et deux restrictions. Et dans un premier temps, je vais vous rappeler très brièvement ce qu'on entend par fonction réelle. Donc le principe de définition des fonctions réelles, c'est qu'on considère un opérateur f, que l'on appelle fonction réelle, qui a un réel x, appelé l'antécédent, associe un autre réel, noté f de x, qui s'appelle l'image. Donc de là, il faut savoir qu'un antécédent n'a qu'une seule et unique image. En revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc voilà pour ce bref rappel du principe de définition des fonctions réelles. Maintenant, on passe directement à la théorie, c'est-à-dire l'égalité de deux fonctions. Donc on considère une fonction f définie sur un ensemble de définitions d. Et de même, une fonction g définie, elle aussi, sur un ensemble de définitions d. A partir de là, on dit que les fonctions f et g sont égales lorsque, pour tout x, éléments de d, f de x égale g de x. Voilà. J'insiste sur un point, c'est que f est défini sur un ensemble de définitions d, et g est défini sur le même ensemble de définitions d. Ça fait intégralement partie de la définition. Maintenant, on va passer à la notion de restriction. restriction d'une fonction. Donc le cadre de cette définition, on considère une fonction f définie sur l'ensemble de définitions d. On considère un intervalle i qui est inclus dans cet ensemble de définitions d. Et on considère enfin une fonction g qui est définie sur l'intervalle i. A partir de là, on dit que la fonction g est la restriction de f, de la fonction f, la restriction à l'intervalle i lorsque, pour tout x, éléments de i, on va l'écrire mieux que ça, g de x égale f de x. Maintenant, on va passer à la rubrique attention qui en fait marque toute la différence entre les deux définitions qu'on vient de voir. En effet, il ne faut pas considérer que deux fonctions sont égales lorsque, enfin, deux fonctions f et g sont égales, équivalent à f de x égale g de x. Ça, c'est une erreur. C'est ce qu'on s'imagine, a priori, par bon sens, mais en fait, non. La différence réside dans le fait que f et g sont égales si f de x est égal à g de x et si l'ensemble de définition de f qu'on va appeler df est égal à l'ensemble de définition de g. que l'on appelle dg. C'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc, on peut considérer que le cours sur l'égalité des fonctions est un cours simple, que les exercices sont simples. Effectivement, c'est le cas, à condition toutefois de ne pas tomber dans le piège de la restriction. Donc, on passe maintenant aux exercices. Exercice 1. On va montrer que les fonctions f et g sont égales. Montrez que les fonctions f et g sont égales. sachant que f est la fonction qui a x associé x-1 au carré plus 3,5 et g est la fonction qui a x associé x carré moins 2x plus 5,5 Donc, le réflexe habituel que j'aurais très bien pu rajouter dans la rubrique attention c'est que avant de s'intéresser à l'égalité des deux fonctions il faut s'intéresser dans un premier temps à leur ensemble de définition. Donc, pour ça je vous invite à visualiser le cours sur les intervalles et sur les ensembles de définition relatifs aux fonctions réelles et vous y verrez que f est défini sur r de la même façon g est une fonction réelle définie sur r Donc, à partir de là la méthode consiste simplement à partir d'une expression celle de f par exemple la développer pour essayer de se rapprocher de celle de g et là comme l'intitulé de l'exercice c'est montrer que eh bien il faut montrer qu'on obtient la même chose donc f de x c'est égal à x moins 1 là je recopie au carré plus 3,5 donc on va développer le carré ça fait x carré moins 2x plus 1 plus 3,5 c'est-à-dire x carré moins 2x plus je vais faire une étape 2,5 plus 3,5 c'est-à-dire x carré moins 2x plus 5,5 on constate donc que f de x est égal à g de x donc en conclusion on voit que f et g sont-elles que d'une part f de x est égal à g de x c'est ce qu'on vient d'obtenir et d'autre part c'est ce qu'on a vu dès le début f et g ont même ensemble de définition tout ça ça signifie ça permet de dire que f et g sont égales les deux conditions réunies permettent de confirmer que les fonctions f et g sont deux fonctions égales exercice deux maintenant même énoncé montrer que les fonctions f et g sont égales sachant que f est la fonction qui a x associé x moins 3 au carré moins 9 et g est la fonction qui a x associé x facteur de x moins 6 donc réflexe habituel avant de se lancer dans les calculs on s'intéresse aux ensembles de définition donc on voit ici que f est une fonction définie sur r et de la même façon g est aussi une fonction définie sur r et maintenant on part de l'expression de f par exemple on calcule f de x on développe ce terme là et on montre qu'on obtient l'expression de g de x donc f de x est égale à x moins 3 au carré moins 9 c'est à dire je développe le carré x carré moins 6x plus 9 moins 9 c'est à dire je simplifie par 9 enfin j'enlève ça ça fait x carré moins 6x et je mets x en facteur ça fait x facteur de x moins 6 et maintenant on constate qu'on a bien la même expression donc on a bien f de x égale g de x alors comment peut-on conclure on voit que f et g sont deux fonctions réelles telles que on vient de le voir l'expression de f de x est égale à celle de g de x et deuxièmement elles ont le même ensemble de définition je vais l'écrire comme ça df égale dg donc ça permet de dire que les deux fonctions f et g sont égales voilà pour l'exercice 2 maintenant on va passer à l'exercice 3 donc pour l'exercice 3 c'est le même énoncé montrer que les fonctions f et g sont égales étant entendu que la fonction f associée à x x plus 1 au cube moins x carré moins 2x plus 1 et que la fonction g associée à x x cube plus 2x carré plus x plus 2 voilà l'énoncé donc premier réflexe réflexe habituel on s'intéresse comme d'habitude aux ensembles de définition on voit ici qu'on a une fonction définie pour tout x élément de r donc définie sur r et g est aussi une fonction définie sur r et la méthode va consister comme d'habitude à partir de l'expression de f on la développe et on se ramène à l'expression de g donc là pour cet exercice là on va appliquer deux méthodes légèrement différentes la première sera plus élégante que la deuxième pour la première on va enfin la deuxième je vous l'annonce tout de suite la deuxième va consister à développer donc on va faire du calcul ça va être il n'y a pas tellement de réflexion en revanche la première on va on va essayer d'observer l'expression pour pour essayer d'y reconnaître des termes particuliers alors je vais l'écrir donc on a x plus 1 au cube moins x carré moins 2x plus 1 donc ce terme là il est simple on n'y touche pas et là qu'est-ce qu'on reconnaît on reconnaît x carré moins 2x ça ça nous fait penser à un développement un développement d'identité remarquable donc si on met le moins en facteur on voit qu'on a x carré plus 2x et on a envie de rajouter le terme qui suit dans le développement d'identité remarquable je précise on a envie de voir ça en fait moins 2x moins 1 donc pour obtenir moins 1 on rajoute plus 2 vous allez voir ça nous fait x plus 1 au cube je mets le moins en facteur x carré plus 2x plus 1 plus 2 là j'ai juste mis le moins là en facteur et là on a un carré moins x plus 1 au carré plus 2 alors pourquoi se ramener à ça et bien tout simplement parce que on va pouvoir mettre x plus 1 pardon là c'est au cube on va pouvoir mettre x plus 1 à la plus haute puissance commune entre les deux c'est à dire 2 en facteur donc on va pouvoir écrire x plus 1 au carré facteur de x plus 1 moins 1 plus 2 et là c'est tout simple ça se simplifie donc on va avoir x plus 1 au carré facteur de x facteur de x plus 2 le x je peux l'écrire devant c'est plus élégant voilà là je vais avoir besoin de place je vais je vais me mettre là-haut donc j'écris la dernière ligne là et après je passerai là-haut donc x facteur de x carré je développe maintenant le carré plus 2x plus 1 plus 2 et là c'est tout simple ça nous fait f de x égal x cube plus 2x carré plus x plus 2 voilà donc on constate effectivement qu'on a f de x qui est égal à g de x on a la même expression maintenant on va passer on va faire le même calcul mais en développant directement c'est-à-dire en développant le cube tout simplement donc on a f de x qui est égal je recopie là x plus 1 au cube moins x carré moins 2x plus 1 donc on développe le cube ça fait x cube plus 3x carré plus 3x plus 1 moins x carré moins 2x plus 1 et on simplifie on a x cube plus 2x carré plus x carré non pardon plus x plus 1 plus 1 2 voilà donc on remarque évidemment qu'on obtient la même chose donc en conclusion on a deux fonctions f et g qui ont le même ensemble de définition et dont les expressions sont égales donc f et g sont égales maintenant on passe au dernier exercice dont l'énoncé est exercice 4 que dire des fonctions f alors f et g tels que f fonction qui a x associé x carré et moins 1 tout ça sous une racine définie sur df égal moins l'infini moins 1 je vais ne l'écrire que ça pardon oui c'est stupide union moins 1 plus 1 plus l'infini et g qui a la fonction qui a x associé x plus 1 facteur de x moins 1 qui elle est définie sur dg qui est égale à 1 plus l'infini donc notre premier réflexe habituel qui consiste à déterminer les ensembles de définition ici est 20 puisque les ensembles de définition sont donnés donc on va calculer f de x et on va essayer de se ramener à l'expression g de x parce que le but en fait on ne le cache pas puisque c'est un cours sur l'égalité et la restriction et bien c'est d'essayer de montrer que les fonctions efféries sont égales donc on voit on reconnaît ici une identité remarquable à savoir que f de x est égale à x carré moins 1 donc là on a a au carré moins b au carré donc c'est égal à x moins 1 facteur de x plus 1 ah oui là je vais mettre dans le bon sens ce qui ne change absolument rien donc on constate que l'expression de f de x est égale à l'expression de g de x donc que dire est-ce que l'égalité des expressions nous permet de dire que les deux fonctions sont égales réponse non pourquoi et bien parce qu'on voit que l'ensemble de définition de f est différent de l'ensemble de définition de g donc on va l'écrire f et g ne sont pas égales car df différent de dg en revanche on constate que dg est inclus est inclus dans df donc ça nous permet de dire que g de x enfin la fonction g que la fonction g est la restriction de f sur dg égale 1 plus l'infini voilà donc là on a un cas typique où on a deux fonctions qui ont la même expression f de x g de x mais les deux fonctions ne sont pas égales parce que leur ensemble de définition ne sont pas égaux voilà ce qui termine le cours sur la notion d'égalité et de restriction notion relative aux fonctions réelles donc je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres cours sur ce programme de première voilà au revoir